oh j'ai fait un sans faute j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé en excuse moi je t'ai pas entendu j'ai fait un sans faute je l'ai fait en 3 étoiles c'est le meilleur tu m'en déniveaux tu débloques des recettes tu peux prendre un autre paquet là tu as un autre paquet dans le caba c'est normal je comprends j'ai donné un dix balles à un collègue il n'y avait pas de clope c'est gentil je l'ai fait pour moi je sais que je l'aurais fait pour toi bad boy je serais venu au boulot tu m'aurais dit t'as pas des clopes à me dépanner parce que là mon collègue il est arrivé t'as pas des clopes à me dépanner je lui dis tiens je suis en fil 3 tu vois je lui dis tiens c'est pas beau faire 3 déjà c'est bien et après en fait il me dit c'est bon taux de 9 euros ça te dérange pas si tu me passes un paquet contre 9 euros bah t'as acheté qu'un mais t'as acheté qu'un mais bon attends j'ai été chercher des bages un petit joueur d'instagé donc je lui ai donné les 10 bages il faudrait acheter le réciter un autre petit peu c'est pas souvent que je le fais je lui ai dit par contre je pourrais pas te filer 10 balles tous les jours j'ai dit tu me donnes je lui ai dit bon là 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 je lui donne 10 euros même c'est une fin je lui donne je lui demande pas tous les jours 10 euros bon c'est un petit jeune il a 16 ans lui tu vois je me dis que moi j'en ai 40 voilà enfin c'est pas paternel mais ça fait que je suis plus grand frère je te dépasse parce que je veux que tu manges parce que je veux que tu fais mon travail oui C'est mort en jeu. C'est quoi un bad boy qui a mis un ronge déclaté ? C'est mort en jeu. 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 C'est mort. Je suis ridicaté. Les mecs, ils ne peuvent pas faire faire une garde à vivre. Il y a des mecs qui n'ont rien à faire. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas des cacques. C'est des cacques en civile. Des cacques qui sont payés pour toutes les bandes. Pour inciter les manifestants à... Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça reste très isolé. Quand tu vois des black blocs dans les manifestations, quand tu les vois sur BFM ou autre, le mec est tout seul et il casse. Il y a des gens qui le regardent. Et en fait, il fait ça pour que les autres fassent pareil que lui. Tu vois ? C'est lui qui a pris l'initiative, mais il entraîne les autres. D'accord ? Et ça, en fait, c'est une quête. Je ne sais pas si tu le savais. Il y a des civils qui foutent le bordel, qui font les cacques. Et d'ailleurs, tu ne les verras jamais voler. C'est mon plus beau des restaurants, mon frère. Regarde. Par contre, l'essence, il y a je ne sais pas quel jour, ça puait l'essence dans tout le quartier. Un bas de burger en haut. Une minute, j'avais envoyé un truc à la mairie. Ça puait l'essence. Comme si quelqu'un avait répandu que c'est une station essence. Une station essence. Ah non, j'ai oublié. Ça s'en fait du métro, du verreur, jusqu'à finir. Ah ouais, mais c'est grand. Ah, on a regardé le Bad Boy. Bad Boy, il a acheté un jeu. C'est pas un jeu de merde. C'est un jeu Facebook, mais... Pareil, j'ai oublié. Je ne me moque pas. Même lui, il sait ce que c'est. Il rigolait. Je ne vois pas ta diffusion. Je vais être obligé de te demander de regarder. Je suis obligé de demander. Regardez. On va toucher le profil. Il faut être sur mon profil. Ouais. Non, c'est bon. Regardez la diffusion. Tout à l'heure, c'était marqué de demander. Qu'est-ce qu'il y a ? Des plats. D'ailleurs, les chips, ça me donne un magnifique. Ouais. C'est sans doute que ça fait en deux mois, trois mois, qu'on a saisi ça. Ouais, mais qui ne sait qui ? N'est pas mal. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 14 grammes de beurre. Ah, t'as mis 16. Ah, wow. Bien joué, les pancakes. Oui, c'est des jeux, c'est ce qu'on appelle des jeux flash. C'est sûr, c'est sûr flash. Un logiciel qui fait des animations, en fait. Allez, on tourne, on tourne. Je sais pas si je pourrais faire des ratatouilles dans le jeu. On est en dimanche. On est en dimanche, on est pas en week-end. Il y a quelqu'un d'autre qui marche. C'est Jeff ? Il y a un trophée à faire. Il y a un trophée qui vient de se déclencher. Il y a un platine à faire ou quoi ? Ouais, ouais. Ouais. Ah, Jeff, ça va le platiner, hein ? Non. Non. Tu te sens ? Il y a un peu tout le monde. J'en ai marre de le glatter. J'aurais dû dire, non, en fait, j'aime pas ça. En fait, j'aime pas ça, je préfère votre fille. J'aime pas ça. Ah, mais je vous la donne. J'vous la loupe. Ah bah, je vous la loupe pour la soirée. 22,84 euros. Ah ouais. mon bad boy il sert les gens oh j'ai jamais fait ces pâtes trop bien j'ai jamais fait ces pâtes tu as pas vu le nom de mon restaurant regarde regarde moi c'est moi qui s'appelle bado le bas de l'orga à chaque fois que je dis bad et bad badou machin ça me fait penser au joker avec batman et à chaque fois il a alors battu jamais fait c'est peter le joker est toujours en train de déformer le nom de batman tu vois quoi des knouchy des cliquettes avec le vide oh j'ai jamais épluché des patates comment ça se passe tu vas aller faire les pâtes gnocchi ah tu fais des pâtes mon pote tu vas t'amuser bon enfin c'est pas long tu vois t'es plus bien hein t'es plus bien bad boy il en restait encore un petit peu mais c'est automatique ça après quand on enlève c'est quoi qu'il le fait non 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 regarde ouais trois chapeaux ça là elle est belle ça là elle est belle ce qui compte c'est les trois chapeaux en fait ça faisait plus sûr tu es mieux j'en sais rien ça alors là putain ça j'ai jamais fait ça monte dans le compote est-ce que tu vas pouvoir faire top chef il met combien de patates là six patates une croix à table là c'est de la purée là c'est pas possible ça fait un régime ou quoi 51 merle, c'est pas grave. C'est pas un gramme près, c'est pas grave. Oh putain là, c'est un peu trop là par contre. J'ai eu que deux chapeaux. J'ai eu que deux chapeaux, je te dis trop vite. C'est encore très sagement. Oh là ! Ah oui, oui, la farine, c'est un peu trop. C'est la main lourde. Mais normalement, je l'ai en trois chapeaux de façon recette. Après, c'est la découpe. Alors là, je vais moins rigoler. Top chef. Bonjour, je suis gladé. Ça me fait délirer. C'est marrant. C'est trop sang en plus. Non mais c'est vrai. Ouais, c'est très sang. Ouais. C'est dommage. Après, tu peux pas les manger. En vrai, tu peux pas les manger après. On dirait que j'ai fait ça tout ma vie. Regarde le découpage gros. Ah ouais, j'avoue. C'est une tranche régulière. Ah ouais, j'avoue. T'as abîmé ta planche. Sa planche. Je peux l'acheter à la poubelle. Je crois que tu as une petite geste qui te donne le bonheur. Il est bon, il est bon. Il est invité. Il a voulu un message. Ouais. Ouais. Il a voulu un message. Ouais. Les gens, je suis juste. Ils ont. Ouais, mais c'est parce qu'ils pensent que t'es avec Michel. Et ils se disent bon, t'es pas bien Michel dans tout. Alors, euh. Ah merde, j'ai perdu le bad. Je vais voir les recettes. Bonjour, je suis Badou. Ouais, j'ai eu 3... J'ai eu 3 chapeaux. J'ai eu 3 chapeaux. Yo, ça va milieu ? Ça va et toi ? Ouais, t'as eu ? J'ai pas, moi j'ai pas vu. Mais Véron, elle m'a dit que c'est le feu de Dieu. La banque de français, on peut. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Chez ! Alors là, franchement, chez ! Pour une fois que c'est, c'est pas moi. Ah, 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 ah. La banque de France. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est qu'ils aillent nuquer leur mort ? Oh, mais ça passera pas. Je vais y. Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Richard Ferrand a refusé de signer ça. Le Sénat a refusé de signer ça. Et l'autre, il assiste. Donc, s'il la passe, s'il la passe, c'est avec un 49 francs. C'est obligé. Et on le saura, ça. Tu vois ? Le dernier 49 francs, c'était pas... C'était pas... C'était... Mais non ! Il me dit qu'elle est passée, la loi. Non, elle est pas passée. Encore hier, ils ont mis... Je te le jure, elle est pas passée. Vérifie bien tes sources. Et bien, c'est la loi... En le cas, là. Mais elle est pas passée. Je t'explique pourquoi. Parce que France 2, hier, a flouté des... les keufs, là, pour Michel... C'est crête, là. C'est une crête perquestre. Alors que la loi n'est pas passée. C'est passée dans un zap. Et ils le disent. Ils ont dit. Non, mais attendez. France 2, là. Vivre sainement. Vivre... Pourquoi vous foutez les visages ? Alors que la loi, elle est toujours passée. Adoptée par l'Assemblée Nationale en première lecture. C'est bizarre. C'est le président de l'Assemblée Nationale qui l'a refusée. Il l'a renvoyée. Il l'a renvoyée. En première lecture, elle est pas rentrée. En première lecture. Comprends bien ce que tu dis. Elle est pas appliquée. Elle est peut-être votée, mais elle est pas appliquée. Ça passe d'abord à l'Assemblée Nationale, après au Sénat, et après c'est le président qui met en truc. Mais si Richard Ferrand derrière, il a dit non, en fait, Richard Ferrand c'est le président de l'Assemblée Nationale. Et donc, voilà. De toute manière, dis-toi que cette année, Mélenchon est en ligne des mois. Ah non, c'est pas comme les dernières. Les gens se taisent. Et lui, il est moins Star System. Et franchement, il dit des choses. Il faut écouter. Il faut juste écouter. Il y en a un autre. Je pourrais très bien parler de l'autre. L'UMP. Pas l'UMP. L'UPR. Alors lui, il est archi-dangereux. C'est bien au pouvoir, mon pote. Alors lui, il sort direct de l'Euro. Lui, lui, il est là. Je m'en bats les couilles. Asseline. 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 Je débarque. hier. Mais, il y a beaucoup de différences. Ouais, mais elle met beaucoup de différences. Ah, mais... Je suis venu sur sa première élection. Il est quand même terminé à la dernière élection. J'ai vraiment suivi... Celle de Macron, moi. Celle de Macron, moi, je l'ai suivi. Celle de Macron, moi, je l'ai suivi. tous ces trucs là l'avenir en commun machin parce que c'est là l'avenir en commun c'était pas avec hollande en hologramme c'était c'était les macrons ces dernières élections donc c'est donc moi aussi il en fait il en fait trop donc il en fera pas assez donc il en fera pas assez par contre là son programme n'a pas changé le programme c'est toujours l'avenir en commun et puis il a pris un petit peu de il a pris du temps dans l'aise il a une carquise il a une carquise il s'est engagé c'est moi bon on verra bien frérot on verra bien mais bien joué bad boy ça fait que tu as un petit peu écouté oriental de la musique moi je vais pas au manique je vais pas me faire du coup de gré par les taux en plus avec le drone il filme pour que les choses sociales ils vont dire oh putain et puis après je finis en gav avec les black blocs et des cordons bleus ah non je les aime pas ceux là je les aime pas ah bah moi si tu as vu si si non ce sera pas écouté c'est tout le monde qui l'a vu c'est 3 millions de personnes en une soirée oui oui mais ça va faire du bruit excuse moi mais les gilets jaunes on en parle encore ah bah on a eu on a bas si je suis pas d'accord avec toi on n'a pas eu la taxe carbone on a eu une prime de par la demande soit disant de manuel maxon au chef d'entreprise moi j'ai gagné 200 euros d'accord ah moi j'ai il avait tu te rappelles pas il avait dit oui je demande une prime de 1000 euros pour aller gens personne d'un domine d'un donné mille euros enfin peut-être des entreprises qui roulent exactement moi j'ai eu que 200 euros sont les mille euros demandés c'est les gilets jaunes c'était les gilets jaunes ah non c'était le confinement c'était les gilets jaunes c'était l'année dernière il y en a encore le mouvement c'est tout oui mais n'est pas mort il n'est pas éteint complètement il reste encore des gilets jaunes déjà ça en est et en plus faut pas oublier les provinces moi je suis désolé mais en province c'est pareil quoi je veux dire sur la loi vidéo machin là il y a 10 000 personnes qui étaient à Toulouse quoi 10 000 c'est comparable à ce qu'on peut avoir en manif à Paris 10 000 t'as pas 10 000 personnes comme ça tu vois et quand ça frappe Toulouse etc etc ça fait du bruit franchement mais ne l'oublie pas après je te dis pas que ça va pas passer je te dis pas que ça va passer je te dis simplement que euh les gens sont oui oui ça marche pas ça marchera pas parce que là le poids des mots et le poids le poids des preuves le poids des preuves bon 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 mais tu sais je pense qu'il va se faire tirer les bretelles c'est pareil ils vont lui dire arrêtez pas il y a des gens qui lui ont dit arrêtez de faire votre Manuel Valls ça va pas voir si avec ça il y a des gens qui lui ont dit je sais plus qui est ce qu'il lui a dit mais on a dit à Gérald Darmanin il n'a fait pas ton Manuel Valls c'est pas bon il y en a déjà eu un toi ça marchera pas il y a des gens qui lui ont dit qui lui ont dit donc à mon avis il va vite se faire remonter les bretelles parce que là quand il dit à des policiers je suis leur patron je m'en vaniter et ça ça va pas passer avec son pro-préfet l'allemand je peux te dire que la moitié des turcs sont pas pro-préfet l'allemand la moitié t'as remarqué que l'autre là Noam Noam à Noir là le keuf et l'anglois ils ont quitté la police l'anglois là l'anglois tu vois qui c'est Vigi non c'est pas le préfet c'est un c'est l'anglois c'est celui qui dénonce avec le rebeau là Noam Noir voilà et ben l'autre aussi voilà Vigi syndicat Vigi et t'as l'autre Noam Noir Noam Noir qui était le keuf qui défendait les gilets jaunes et qui balançait les violences policières alors que c'était un keuf lui-même mais lui c'était un keuf rattaché au terroriste tu sais c'était dans le démantèlement de terroriste anti-terroriste lui c'était une pointure donc le mec il s'est permis franchement de se placer et ça a foutu un peu le bordel dans sa vie d'ailleurs mais jusqu'à là il le supportait ce qu'il supporte pas c'est que des keufs arrêtent des petites mamies parce qu'elles n'ont pas leur masque que des keufs mettent des amendes de 135 euros parce que t'as pas ton masque c'est ça c'est que maintenant le keuf il sert plus à faire arrêter le voleur il sert à arrêter des gens qui n'ont pas de masque qui n'ont pas leur attestation faut pas déconner les keufs maintenant c'est une corporation de gens c'est de l'argent qu'ils cherchent c'est là j'ai un pote je l'ai vu aujourd'hui là il a perdu son permis aujourd'hui parce qu'il avait un stick sur lui il avait tous les papiers du véhicule sauf qu'il n'était pas en règle du tout parce que son véhicule était un ches et il avait une boulette retraite permis direct retraite permis direct bah contrôle de police quoi routier c'est fou hein c'est fou c'est fou c'est fou ouais ouais tu l'es anticipé ? non lui lui c'est quelqu'un de scred c'est pareil il est aussi scred que moi que toi ça fait des années que je le connais c'était un pote à ma soeur il était juste moi je dis toi quelque chose tu connais très très bien et là sur le coup en fait il y avait une boulette sur lui et ça vaut même pas et le cup il dit vous avez rien d'endroit vous avez des gages ce truc le mec il me dit non 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 je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas j'ai fait ah honnête honnête le mec pour un stick et là le mec il me dit ouais franchement j'ai cru qu'il allait me lâcher tu vois avec ça mais en fait non mais en fait non 70 heures de retraite permis là il est chez les clubs là au tout cas je sais pas tu vois c'est t'es une perte d'honnêteté quand même de maladresse et d'honnêteté le mec maladroit il dit bon écoute j'ai une boulette sur moi et puis il dit moi je leur ai rien dit non j'aurais rien dit j'aurais vider mes poches non j'aurais rien j'aurais laissé ma boulette dans les poches s'il aurait voulu tâter j'aurais espéré que ça tombe dans un pli franchement parce que exactement ça peut passer ça peut passer un stick moi j'ai laissé une barrette une barrette de 10 moi dans mes poches au moment où j'étais habillé en sous-pôle je sais pas si tu te rappelles les pantalons sous-pôle les trucs super large mais déjà ils bédavent déjà ils boivent de l'alcool ils sont pas forcément en règle dans leur vie frérot ils sont pas forcément en règle dans leur vie je suis désolé mais leur voiture j'aimerais bien prendre des véhicules sur tous les keufs tu vois ce que je veux dire donc au bout d'un moment il faut être humain et arrêter d'être dans une corporatiste être toujours en train de ressembler à une entreprise bien sûr l'étrange l'étrange à l'agent c'est 300 dollars 300 euros mon gars voilà tu sais quoi vraiment je te jure la vérité que c'est vrai ce que je te fais je me suis mis à sa place honnêtement je me suis mis à sa place regarde le mec est musicien producteur de musique studio machin je me suis dit imagine je suis chez OAM j'ai des gars ils enregistrent d'accord et moi t'as vu je suis là juste en tant que cautionneur des locaux pour suivre comme lui tu vois là il était chez lui il n'avait pas besoin de lui pour faire du son il était en bas lui il était dehors donc il n'avait pas besoin de lui pour faire du son et ben je me mets à sa place le mec il se dit bon je vais aller chercher une tease machin je vais aller à côté prendre un truc il a pas de masque il rentre chez lui il voit des keufs il se dit bon je vais esquiver machin et bam les keufs il se dit on a notre larcin tu vois il y en a un autre notre gars ah non mais t'en a un qui est arrivé en civil regarde t'en a un qui était habillé en policier qui l'a maintenu et t'en a un autre qui est arrivé en civil qui l'a défoncé direct qui est arrivé par derrière ah ouais j'ai trouvé de la voie défoncée ouais ouais j'ai bien sûr mais c'est pour ça que cette histoire cette histoire elle va faire du bruit et c'est bizarre moi je trouve ça bizarre que l'obsider on me dit que franchement tout le monde s'en va les couilles j'aurais préféré que ce soit brut par exemple tu vois je veux dire c'est brut c'est un peu plus connu et l'obsider on les connaît je sais pas qui c'est tu vois et le mec qui gère l'obsider c'est un poteau à macron quand je dis c'est un poteau un poteau à macron le pdg de l'obsider il se fait appeler mon lapin ou ma poule par macron d'accord donc c'est bizarre c'est bizarre en plein moment en plein moment de la truc on voit la vidéo d'un mec caméra de surveillance qui se fait lâcher par les keufs mais pendant le confinement tu vois je t'en montre moi des vidéos il y en avait il y en avait tu vois les gens ils s'en foutent et l'autre il avait pas de masse c'est de sa fausse c'est pas un vrai c'est pas un bon citoyen et c'est ça qui est grave c'est justement ça qui est grave c'est que tiens ça arrive comme par hasard là avec les trucs de l'eau à macron je cherche pas à défendre la loi 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 Macron alors c'est pas sa loi à lui c'est la loi à Darmanin on va oublier que c'est Darmanin qui est arrivé avec toute non arrête de dire des conneries c'est pas son projet à Macron ça cette histoire là même si il y est favorable non je sais qu'il y est favorable mais c'est pas son projet c'est Darmanin qui est arrivé non c'est Darmanin qui est arrivé avec toute sa petite liste il a été voir il a travaillé avec des syndicats mais écoute ce que je te dis je vous en arrive bravo Darmanin a travaillé avec des syndicats de police qui eux ont demandé ça c'est eux qui les ont chassé des keufs ben voilà c'est pas Macron Macron il peut être favorable sans avoir tout peu défendre de tout quand on leur dit non mais faut pas imaginer l'intégrité des policiers ben oui si on pense juste aux policiers d'abord ben oui il faut penser à leur sécurité leur intégrité mais parce qu'il l'a pas étudié il l'a pas eu en main peut-être ça c'est rien ils ont juste remonté des brièves d'informations tu sais très bien comment ça se passe je pense tu sais très bien que les mecs ils travaillent en Tsum Tsum et puis après dès que c'est là on propose on montre mais le président il a pas faim je cherche pas à défendre Macron non franchement je cherche pas à défendre qui que ce soit et là dessus tu vois je sais très bien que sur Benalla tu vois Macron il faut le pécho sur les retraites il faut le pécho sur sa politique insécuritaire parce qu'il faut pas oublier qu'il a eu des attentats d'accord il a rien fait il a rien fait d'accord il y a eu des attentats tout ça parce que Valls a dit Valence y habitué mais c'était sous Hollande ça il y a 5 ans là tu sais faut pas oublier que Macron c'est pas Hollande Macron il a eu des attentats c'était pas comme Hollande il était pas Charlie hein Macron il a pas dit je suis Charlie il a pas il a pas fait ça Macron faut pas l'oublier ça c'est complètement différent c'est un droitard Macron c'est un un lèche-cul de vieillard de vieillard de riche mais faut pas faut pas faire la malgane Hollande il était beaucoup plus souple et oui effectivement c'était flamby non on s'éloigne pas on s'éloigne pas du sujet ce que je t'ai dit là ça veut dire que en fait mais flamby c'était pareil il avait pas connaissance du tout en temps et en heure et c'est pareil que Macron Macron même si c'est le président ils ont pas tout toutes les manigances ils ont pas tout ils ont tu crois que tu crois que Macron était au courant avec Krass et Benalla qui se voyait à Matignon comme ça on s'était prêt c'est possible c'est possible je te dis pas le contraire je te dis pas le contraire je sais pas ce qui s'est passé avec Merola et Macron je sais pas s'ils se font des bisous en privé mais là où je veux en venir c'est que Krass et Benalla ils sont bons et quand ils sont et quand ils sont à Matignon en train de parler Krass et Benalla il n'y a pas il n'y a pas Macron et ça pour moi c'est super important c'est-à-dire que Macron il fait pas forcément le courant même s'il a dit je te protège mon loulou je te protège mon loulou je te protège mon loulou mon petit mon petit mon petit poussin mais faut pas ah si ça change pas pas mal de choses je te dis je te le répète la loi n'est pas en place la loi n'est pas en place par contre elle a peut-être été signée mais à culpas si effectivement c'est le cas je ne savais pas en première instance mais si c'est qu'en première instance il y a il y a encore deux autres instances il y a le Sénat et la Grèce total et le Sénat on va dire si c'est le cas 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 la guerre est déjà gagnée la guerre est déjà gagnée la guerre est déjà gagnée j'ai repris je trouve que moi j'ai trouvé bien la chanson il y avait le cuiller puis les gens je l'ai trouvé génial c'est une aparté mais bon oui avec les gens après il a refait trois fois mais j'ai trouvé l'idée très bien avec ma vieillesse il te ressemble tu t'aimes pas toi ça veut dire il dit j'aime pas sa gueule tu t'aimes pas toi alors vous avez la même beba la même beba vous avez la même beba et rafael n'était pas bizarre franchement hier c'était quoi son chandail bleu là c'est quoi son truc de taper et moi à mon avis à mon avis rafael il siffle ah oui pépito pépito moi ce que je voulais rajouter c'était moi il me fait l'air bon il me fait l'air je te jure verrou elle me fait tiens il fait penser à Mehdi et je lui ai dit c'est vrai qu'ils ont la même beba non 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 il est très mou par contre c'est pas toi je sais que des fois tu es un peu plus mou que moi Mehdi mais tu n'es pas aussi mou que lui je te rassure je te rassure non mais lui mais ça me fait rire j'avoue que c'est un lèche-gou non mais ta chanson non mais c'est pas ma chanson le tu dis c'est pas ma chanson c'est la chanson à tout le monde j'écris ça en quart d'heure ouais ouais il kiffe il kiffe il kiffe il est content d'être là les décodeurs comme il a dit il a dit je me sens moins seul moi ce qui m'a fait plaisir c'est de voir les gens en fait les gens qui nous regardent donc qui ont participé au clip ce qu'on participe finalement bon il y avait des têtes assez marrant mais mais ce que je veux dire c'est quand même c'est des gens qui nous ressemblent c'est des familles des gens qui ont des enfants c'est des gens qui sont posés dans leur vie tu vois il y en a ils ont des petits terrains et tout tu vois que ça ça va pour eux tu vois même si ils sont suivis ce que j'ai apprécié c'est qu'ils sont suivis partout dans la france et ça m'a fait plaisir de voir le rendu de ce clip parce que là d'un coup j'ai vu le public qui gardait les décodeurs il faut savoir qu'à chaque fois on est quinze mille hein tu sais quinze mille sur des lives ça fait beaucoup hein ça fait beaucoup ouais c'est bon il m'a fait il me dit moi il m'a dit il me dit regarde le profil le micro alors je regarde et je vois my universe alors déjà je me dis c'est quoi ce truc déjà après je vois cooking star restaurant je me montre t'es sérieux il était mort de rien il était mort de rien ouais j'suis peu j'imagine la scène moi je leur fais eh tu sais Mehdi tu rigoles mais là je le regarde mais je me sens pas très seul moi je le vois couper c'est pas ça alors alors dis-ce que t'en ai dit connu non mais à ce moment là tu vois ce que t'aurais du faire Mehdi ce que t'aurais du faire Mehdi c'est qu'à ce moment là quand tu le regardais t'aurais du lui dire hé gros hé gros je te regarde vas-y viens on se fait une partie non mais c'est prenant quand même tu croyais que c'était toi qui jouais tu croyais que c'était toi qui jouais tu croyais que c'était toi qui jouais tu m'aussi joué mais c'est souvent hein oui il y a le décalage mais c'est le seul que je regarde regarde si j'ai regardé une fois ou deux Michel mais quand je te dire j'ai regardé une fois ou deux Michel je suis resté peut-être une minute deux minutes tu vois je sais très bien ce que c'est comme jeu oui Michel oui Michel j'ai regardé une fois est-ce qu'il me dit Véron ouais si si t'as regardé une fois oui Véro je me rappelle des frites elles sont carrés mon pote tu connais toi ? c'est des frites carrés quoi rectangulaires j'ai jamais vu des frites comme ça les gars ouais ouais non moi je bois hein Mehdi je sais pas si je t'ai dit ah ouais je me suis pris ah ouais je t'ai dit je t'ai dit ou pas non bah prends toi un verre ben je t'ai non mais je parle à l'héro entre un verre allez va te chercher un verre non ben maintenant et donc je disais Mehdi je t'ai envoyé tout à l'heure c'est ce que j'ai dit à bad boy tout à l'heure il m'a payé 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 et j'ai eu m'a payé frère ah ouais je suis macroniste je suis macroniste je suis macroniste je suis pour la je suis pour la loi globale oui avec elle pour tourner la mangue et juste x ça fait quelque chose précise ah ouais tu joues avec elle quand même tu vas vers le bas non je tourne de gauche à droite ça dépend ouais quand je dois retourner la viande tout ils me disent ok je fais pareil là pour déplacer les couteaux tu joues l'économe tu joues l'économe vas-y vas-y je comprends bah c'est cool en tout cas moi je suis content ouais ouais je te disais Mehdi j'ai eu ma paye franchement je n'ai jamais eu mon compte comme ça je n'ai jamais eu mon compte comme ça comme je disais à Bad Boy je n'ai pas eu 3000€ donc honnêtement j'ai souri c'est la première fois que j'ai eu mon compte comme ça j'ai craqué sans bas j'ai craqué sans bas je pense ah ouais je me suis dit vas-y c'est bon franchement il a mais tu sais toi tu sais toi tu me connais bien bien je sais que Bad Boy me connaît bien 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 aussi mais toi tu me vois en vrai et tu m'as vu galérer à arriver 5-10 mois te dire euh j'ai eu un bif avec des petits kéristo toi tu m'as vu Mehdi et franchement c'est ça qui me fait plaisir des fois c'est que voilà qu'on soit là en partie et que je parle devant je te parle que je parle devant un Bad Boy qui me connaît très bien depuis 15 ans aussi également franchement je suis content d'en arriver à vous dire aujourd'hui voilà ouais ouais putain ouais non j'ai pas trop rêvé non ça passe ça passe ça passe non tout à l'heure il a eu la main lourde tout à l'heure il a eu des capots tout à l'heure attends mais tu vas voir je vais te montrer mon enseigne de mon restaurant t'as vu son éléphant bleu ou pas ? t'as vu son éléphant bleu ou pas ? parce que Bad Boy ou décores ça table de couvée parce que Bad Boy ou décores ça table de couvée c'est Chima c'est Chima c'est Chima c'est Chimax là je suis dans un coin c'est comment indonésien en fait c'est ça c'est Ganesh c'est spécialité indonésien là ouais c'est Ganesh la religion de Ganesh le réseau de Ganesh c'est éléphants là mon pœuf t'as plusieurs bras là il y a quatre bras les éléphants c'est Ganesh mon frère ouais c'est hindou qu'est ce que tu nous fais là ? c'est de la garde à membre avec de la pistache éclate pistache c'est pas mal hein ? ah ah elle a pas le dernier chapeau je l'avais déjà fait c'est pas grave je l'ai en 3 chapeaux c'est grave la prochaine fois ah des cookies t'auras pas 3 étoiles là il te manque une toque il te manque une toque c'est Badou regarde ah oui attends non il marche je dis des conneries tu as bu combien de bière mesdits ? trop ? je reviens trop ouais d'accord trop mais trop quand même elle tape elle tape elle tape elle me dit ça elle tape vous faites croire les gars ouais je suis avec toi dans le coeur regarde je fume pour toi expire tu vas recracher de la fumée tu as combien de clients là ? ils sont bons les clients Bad Burger ils sont bons les clients il est trop fort depuis quoi tout à l'heure je le vois parler au serveur je vois marquer salut je suis Bad Burger Bad Burger la bonne service il y a un gigatacus je suis content franchement vous m'amusez les gars ce soir tu vois ta 8-6 aussi toi midi je suis à la 8-6 moi lui il est à la lèvre la rubie ouais elle est bonne la rubie elle est très bonne ah c'est ça une bière fétiche ah bah c'est un peu ma deuxième bière préférée j'aime bien aussi la scob il y a la cochon aussi il y a la cochon aussi il y a la levrette aussi puis il y a la zézette aussi il y a ouvert chez moi là il y a un bistrot puis le mec il tient une cave tu vois il y a plein de bouteilles de vin puis il a des bières et tout puis t'as une bière elle s'appelle la zézette et celle-là je sais pas du tout ce qu'elle vaut j'ai goûté la cochon mais dis tu connais la bière la paix d'yeux ah putain putain ouais non mais les bretons ils connaissent bien non mais même si lui qui aime pas la bière il boit la rubie ou le fruit rouge il va les mieux au moins c'est sûr qu'il aime ouais ouais non mais ça c'est des bières que tu trouves dans les supermarchés en fait mais en fait c'est pour ça que je te parle de la paix d'yeux parce que la paix d'yeux tu la trouves pas partout je me fous une clope et goûte la paix d'yeux en tout cas goûte un jour la paix d'yeux c'est 4-5 balles de la bouteille par contre mon gars tu la bois tu vas kiffer parce qu'elle est super douce par contre elle tape de vénère elle est trop bien ouais j'étais là ah ouais je comprends pourquoi vous aimez la paix d'yeux moi tu me connais je suis à l'école fort j'ai bu une paix d'yeux j'étais là pareil que maintenant paix comme la paix et dieu comme dieu paix d'yeux paix d'yeux et ça se trouve beaucoup en Bretagne en tout cas et franchement moi j'ai goûté ça alors j'ai mon ma tante en creuse qui a réussi à trouver une brasserie qui la faisait et bon ouais noir avec une une stiquette blanche crème ouais 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 alors c'est vrai que moi je suis pas très connaisseur dans toutes les gammes de bières parce que quand j'ai vu j'ai vu ma tante et son mec Reynald et Audrey ma soeur j'ai vu qu'ils étaient super amateurs de bières moi je suis Jack Daniel tu sais c'est fermé moi c'est fermé c'est Jack Daniel ou c'est rien et bon tu sais ouais une nef avec toi frérot bien sûr ou une 8x6 avec Bad Boy je le ferai même si je sais que la 8x6 c'est pas le bon de dire ouais franchement ce qui a pas l'habitude ce qui a pas l'habitude la 8x6 ça fait vomir moi j'ai vu beaucoup de gens qui ont jamais vu la 8x6 non mais pas vomir ils étaient écoeurés en fait tu vois ils étaient écoeurés tu vois c'est vrai que c'est une bière même moi le fond il va m'aider peut-être qu'il va m'engueuler il va m'engueuler moi j'arrive pas à finir les fonds par contre des 8x6 j'arrive pas à finir les fonds ah non mais moi je bois pas les fonds de coca frère moi si si c'est différent pas de gaspillage de coca mais la bière c'est comme presque les Bédo tu vois vraiment les Bédo c'est pareil je te jure moi des fois je vois beaucoup de gens qui me disent je peux rallumer le cul de ton Bédo ouais ouais il faut y aller encore quelques-là mais ça je le trouverai pas ça c'est typique des droguistes les shootistes aussi non c'est moi je fume pas à la fin détox ça c'est détox non mais faut dire aussi badboy que j'ai toujours de quoi faire ouais mais ceux qui te disent qu'il veut toujours ton cul de mégou c'est plaisant c'est plaisant de les finir il y a peut-être encore 4 finclacs moi des fois je jette ah non 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 ah non il y a de quoi fumer moi des fois je jette badboy et mes dix ou même mes potes je te jure tous mes potes me disent je peux fumer je suis là oui moi je fumerai pas voilà c'est comme ça parce que maintenant moi je sais que j'ai ce qu'il faut je me paye mon shit comme je me paye des clopes je sais très bien que j'ai mon budget pour ça quoi qu'il arrive je le ferai comme ça c'est comme ça mais je sais que je gaspille tu gaspilles la fin de mon coca et des fois je vais virer la fin de mon coca il reste la moitié d'un verre pas des fois c'est de s'il rouler par contre des fois il jette il reste un corps alors Vérôme me dit je suis un macroniste ce soir oui ce soir oui moi je pèse ce soir j'ai un j'ai un j'ai un pantalon il sent ce soir il s'enriche il ne sent plus non mais je déconne c'est vrai que ça va pas durer l'enfant ça va pas durer excusez-moi oui c'est ce que je te dis ça va pas durer l'enfant 3 000 bas et c'est quoi enfin moins de 3 000 bas je te rassure j'ai gagné exactement j'ai gagné 2 000 pardon j'ai gagné 2 860 euros donc c'est ce qu'on a à nous comme cadeau au bout d'un an en fin d'année le directeur il nous donne une journée en cadeau il nous offre une journée ça va pas nous j'ai posé la question il n'a pas il n'a pas de 13ème mois comme toi vous n'avez pas un tous les deux vous n'avez pas de 13ème mois je trouve ça très dommage je trouve ça très dommage tu as touché ta paye là non ? non 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 tu as juste 3 jours de moins non arrête de dramatiser ah oui c'est par contre oui mais dramatise pas tu as juste 3 jours oui je sais que tu avais retiré tes prélèvements automatique ok j'oublie pas j'oublie pas c'est ce que je dis souvent à bad boy je vous écoute ça c'est important donc je sais que tu as retiré tout ça donc c'est très bien parce que comme ça au moins ça va te laisser respirer ce mois-ci par contre le mois prochain ça va être pire d'accord les gars si vous voulez parler vous savez quoi je vais couper le stream si vous parlez des trucs je sais pas trop si on vous entend dans le stream ah désolé non c'est pas ça mais ça c'est ça non non c'est juste que ça rate pas les gens en fait ça rate pas les gens c'est un peu c'est personnel attends j'ai coupé le stream attends mais il y a en fait mon Merci.